Allez bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour le 19ème épisode de ma saison 2 de mon let's play sur le jeu sport. 19ème, ça commence à faire pas mal ça. Ça commence à faire clairement pas mal. Oula, une tri-étoile, j'avais encore jamais vu ça. Ah non, c'est une simple. J'ai cru voir une tri-étoile. Donc on continue notre périple. Bah tiens, je me suis pégé. Notre périple vers les Grox. On reviendra quand on pourra, de toute façon. Clairement. Revenir n'est pas vraiment prévu au programme en fait. Je sais pas trop comment on reviendra. Encore des pirates. C'est pas comme si je les one-shottais, mais presque. Je défonce un peu quoi. Alors là, il y a une formation galactique rare. Juste à côté d'une autre. Oui, sauf qu'il n'y a rien. Ah, alors là, il y avait une civilisation, je crois. C'est ça. C'est une planète à épices bleus. Et il y a une autre formation galactique rare. Il y a de ces trucs partout, là. Donc il faut que je continue d'avancer. Ouah, on est encore loin, quoi. Ah, est-ce que ça passe ? Ah ouais, ça passe peut-être, mais il faut passer par là. 10 chemins détournés. Et un empire. Du coup, ça peut augmenter le bon niveau pour voyageurs réguliers. C'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'était le moyen détourné pour passer. J'aurais une formation galactique rare. On va essayer de la choper. C'est toujours bien. Voilà, ça augmente le badge touriste. Oh, le nom. Super. Oh, je suis trop mimi. Allez, on continue. Je me demande combien de... Il n'y a rien. À combien de... Zut. De systèmes, j'en suis. 516 sur 800. Bon, bah, c'est pas gagné, les amis. C'est pas gagné du tout. On va continuer, hein. Ça, c'est un truc noir. Il faut que je continue, hein. Là, il y a un empire. Ouais, non, mais la transmission, là-bas, laisse tomber, elle ne passe pas. Je suis un peu long. Tu ne vas pas être content, mais je ne vais pas pouvoir venir. Alors, là, je pense qu'on va bientôt se rapprocher suffisamment pour que le cercle diminue. Est-ce que je ne serai pas bloqué ? Est-ce que je ne serai pas bloqué ? Attendez. Pack énergie. Est-ce que je ne serai pas bloqué ? Est-ce que je peux passer par là-bas ? Il semblerait que non, c'est un peu loin. Est-ce que je peux passer par là ? Ah, c'est peut-être que par là, c'est possible. Pour l'instant, je suis bloqué. Ah non, je suis bloqué par là aussi. Oh, bah, ça y est, je suis bloqué. Je n'ai pas pu aller atteindre les crocs. On va essayer de passer par un autre côté, vous savez quoi ? Changer un peu. On a eu un empire. Ouais, mais non. Je ne peux pas venir vous voir, vous. C'est un peu long. Alors, attendez, excusez-moi deux secondes. Et excusez-moi, c'est ma mère qui m'embête un peu. Je pense que vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, en plus, c'est elle qui m'a embêté dans le dernier épisode. Bon. Je ne l'en veux pas trop, elle ne sait pas trop ce que je fais, donc... Là, il y a une autre formation Garek Fikra, on va voir ça. Manque que l'énergie. Voilà. Allez, on va augmenter le mode voyageur, enfin le badge voyageur. On fait ça un peu à l'arrache. On essaie de repasser par là. Ah, j'ai cru qu'elle était rose, s'il te plaît. Ah, c'est le système. Ah ah, quelque chose. Non. Pas de pirate. Allez, trouve-moi quelque chose. Yes. Il y a quelque chose. Un objet. Ça ressemble à une statue. Vous avez un gros poisson mort sur un rocher, pas vivant non plus. Qui fait partie des Diffocilla. L'humour de ce jeu est juste étrange. Clairement. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Ah, vache, il y en a des planètes autour de celle-là. Il n'y en a pas qui est même. Allez, on va continuer. On va passer par là. Pour faire augmenter mon badge. On clique sur les trois quarts qui... Ça me fait énormément baisser mon énergie. Ah oui, on est encore un peu loin quand même. On ne va peut-être pas non plus trop abuser. Mais là, ça ne passe pas. Je suis passé par où ? Ah, il par là. Mi-tour. Mi-tour. Là, il y a un nuage. C'est un peu bizarre, la grosse étoile bleue et la petite étoile jaune. Voilà. Régène. On va continuer de passer. D'ailleurs, on voit que je suis déjà passé par là. On dirait qu'elle est verte, cette étoile. Il y a des éclats un peu bizarres, parfois. Yep. On continue d'avancer. On se rapproche de chez nous. C'est cool. D'ailleurs, si toi, tu as une aventure, pourquoi pas essayer de la faire ? Allez, on va essayer. D'ailleurs, on va pouvoir te rendre ça. Alors, une aventure. C'est pas bien loin. Empire Web. Ok, d'accord. Alors, on va faire cette aventure. Les cerveauïdes mettent au point l'arme multiple. Infiter leur centre de recherche et désactiver les réacteurs. Vous agirez sous couverture. Faites preuve de discrétion et oeuvrez avec la résistance pour détruire le TX-5000. Ça me fait un peu penser au Metal Gear. À peine. Allez, hop. Place ma pulseur. Ouh là. Il y a un vrai canon sur les épaules, là. Peut-être réduire un peu. Ça, c'est bien. Ça, c'est nickel. Et on va débarquer. La super-arme TX-5000. Alors, ça, ça va être une mission. On va devoir un peu bourriner, je pense. Le complexe de recherche de l'ennemi... Ouais, d'accord. J'ai cru qu'il y avait une faute, mais non, ça passe. ...a été repéré. Tentez d'y retrouver votre contact. Batouille. Attendez, je sais pas comment je vais passer. D'accord. Faut pas avancer. Oui, c'est bon. Je me suis fait royalement défoncer. Pas la peine de jouer. Ça ne va pas morts. Rejouer. J'ai tenu 8 secondes. Voilà. C'est bon. Laisse-moi passer. Bon, je suppose qu'il faut... éviter de trop s'approcher. Comment je rentre là-dedans. Par là, je suppose. Ça a l'air d'être une entrée. Non, on te fout pas dedans. Mais merde. Je crois qu'il fallait pas que j'aille dedans. Eh, par ici. J'espère que personne vous a vu entrer. Les informateurs m'ont dit que vous étiez un expert en réacteurs. C'est heureux, vous pourriez ainsi désactiver les deux réacteurs principaux. Le premier réacteur est juste à l'extérieur du complexe. Allez jusqu'à la porte latérale et fermez-la à l'aide du boîtier de commande. Le deuxième réacteur est en face de la base. Vous aurez du mal à l'atteindre. Soyez très prudent. Donc faites pas voir. Désactivez les deux réacteurs et revenez aussi vite que possible. Eh merde, je suis dedans. Allez, est-ce que je peux sortir ? Allez. Oui. Je suis sorti. Alors, le premier réacteur est là-haut. Oula. On se méfie. Un réacteur. Les réacteurs peuvent être commandés depuis ce boîtier. Le logiciel de sécurité des servoïdes est basique. Lancement de la séquence de désactivation. Réacteur hors tension. Ok. Où est le second ? Il est à l'extérieur. Ça va être un peu plus compliqué, je pense, pour y aller. Là, je vais avoir un peu plus de mal. Woh, 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 woh. J'ai pas fufu. On va essayer de passer par là. Et là-bas, quoi. Ouais, ouais, ça passe. C'était juste, hein. Je fais ça un peu à la bourrin. Lancement de la séquence de désactivation. Acteur hors tension. Ensuite, il faut retourner là-bas. Laisse-moi tranquille. Ne touche pas. Voilà. On va recevoir que le vol... Le vol s'assert, quand même. Excellent travail. La base est en ailleurs maximale, mais il n'est pas question d'abandonner. Le courant est coupé, le champ de force de l'armurerie est désactivé. Menez plusieurs de mes hommes à l'armurerie. Emparez-vous de plusieurs armes et attaquez. En avant, il nous faut ces armes pour neutraliser le TX 5000. Alors... L'armurerie... L'armurerie... D'accord. Il m'a fait super mal. Et je peux récupérer la boîte de soins. En un coup, il me faisait du 34, quand même. Boum. Il vient de me buter, là. Bon. On va recommencer. Je sais comment faire. Je ne te prends pas les feuilles. Là, je sais comment faire. Je vais un peu accélérer la cadence. Aïe. On se voit tranquille. Bon. Décidément. Hé. C'est la mission la plus dure que je n'ai encore jamais faite. Bah, dis donc. Alors, j'évite de me précipiter. On va essayer de faire ça tranquillou. Voilà. Si j'évite de me précipiter, ça va très bien. Voilà. On va passer les dialogues, parce que de toute façon, on les connaît. Je me casse. Voilà. Donc, le premier réacteur, c'est fait. Le mieux, c'est de se caler ici. En attendant. Et là, on passe. Ok. Là, on se cache ici. Voilà. Ça passe tranquille. Ça y est, on y est presque. Par contre, en fait, les Xervoïs, ils sont super forts. Voilà. J'ai pris un coup. On va tirer. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de vie. Ça, c'est fait. Il est où, Matoui ? Il est là. On y est finalement arrivé. Bah, dis donc, je suis mort quand même trois fois. Le TX-5000 est détruit. Vous avez réussi. Sans sa super-arme, l'espèce Xervoïde ne peut rien. Notre espèce ne claira plus pas sous le joug tyrannique de l'Empire Xervoïde. Merci, mon espèce, vous êtes tout. Waouh, ça, c'est un corps comme mission. Excusez-moi, après, d'un coup, j'étais mort, quoi. Dès que 5000 a été détruit, les plans maléfiques d'Xervoïde sont sérieusement compromis. Bravo, capitaine. Voilà. C'était pas fastoche. C'était pas fastoche. J'ai obtenu 30 000 sport flouze. C'est pas énorme, mais au pire, je m'en fous. Parce que c'est plus vraiment les missions qui me rapportent de l'argent, maintenant. Où est mon chez-moi ? Il était par là. Il y a une complète distorsion, là. Ça se voit trop avec l'Electronor. Oui, je sais que j'ai plus beaucoup d'énergie. Mais j'arrive à la maison. Le bordel au niveau des planètes. Ah, il a préparé, ravitaillé. Ça, c'est bon. Non, voici à la maison. J'ai toujours pas le super moteur. Donc, du coup, il s'est pas gagné l'avance. Je suis là, combien au niveau des... Non, c'est pas là. 624 sur 800. Bon, bah, je pense que je vais jouer un petit peu en solo. Me balader sur des planètes tout seul. Faire un peu des allers-retours. Je vais aussi essayer de faire quelques missions. L'histoire de vous épargner un petit peu, là. Le passage des missions qui est toujours un petit peu long, surtout certaines. Et puis, de toute façon, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment me balader de planète en planète. On va être système en système, surtout. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quelque chose ici. Alors là, je peux les racheter. On va essayer de racheter autre oeuvre. Boum ! J'ai acheté ce système pour 5 millions. Ouais. Là, en plus, c'est un T3. Tiens, on va s'occuper de cette planète aussi. C'était un T3 et c'était aussi la planète mère, je crois. Alors, tu vois, ça va être un peu compliqué, je pense, de te terraformer. Alors, appliquer sur une planète pour y baisser l'atmosphère. Donc, il faut que je l'élève. Et que je la refroidisse. Ouais, ça fait 20 minutes. Je vais voir comment ça fonctionne, ça. Ouais, c'est juste un énorme bouffeur d'énergie, quoi. Je pense qu'on va essayer de terraformer cette planète avec ça. Ça coûtera peut-être moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça peut être plutôt pratique. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Voilà, voilà. Bon, ben, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Et à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc., etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !